L'astuce ultime de style et relooking pour être une femme irrésistible. Hello, moi c'est Aurora. Je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les girlboss à exprimer leur authenticité au travers de leur image pour devenir des femmes confiantes et charismatiques. L'image est un outil puissant pour réussir sa vie donc il vaut mieux la maîtriser. Si ces thématiques t'intéressent, suis-moi aussi sur Instagram où je publie tous les jours. Et si tu es nouvelle, abonne-toi à ma chaîne pour faire partie de cette communauté de girlboss et tu peux aussi comme cadeau de bienvenue télécharger mon e-book gratuit dont tu trouveras les coordonnées de la barre d'infos qui concernent les 7 pièces que chaque girlboss devrait posséder dans sa garde-robe. Donc si ça t'intéresse de savoir quelles sont ces 7 pièces pour être une vraie girlboss confiante et avoir du charisme, télécharge totalement gratuitement l'e-book en barre d'infos. Mais rentrons dans le vif du sujet. Quelle est cette astuce de relooking, de style, de conseil animale pour être toujours irrésistible, peu importe notre âge, peu importe la situation dans laquelle on va évoluer ? Donc ça veut dire que c'est une astuce que vous pouvez appliquer à toutes les situations et aussi peu importe notre morphologie. Il y a très peu d'astuces qu'on puisse appliquer à un si large panel de femmes mais celle-ci, elle est vraiment importante et c'est quelque chose que j'use, de quoi j'use et j'abuse. Un petit indice, je le fais aujourd'hui. Bon, je vous dis, c'est le décolleté en V. Les filles, ce décolleté en V, c'est quelque chose qui convient à tout le monde, qui plaît aussi, qui peut être adaptable aussi à tout milieu parce qu'on peut le porter pour un entretien d'embauche, comme pour un mariage, comme pour un date ou un dîner entre copines. Donc c'est vraiment quelque chose qui va tout de suite nous donner beaucoup d'allure et beaucoup de féminité parce qu'on va mettre en valeur ce qu'on a de très féminin, c'est-à-dire notre buste, notre poitrine. Je sais déjà que je vais avoir des freins, des objections. Donc je vais les traiter avec vous pour vous montrer à quel point ce type d'astuce est vraiment puissante. Bon, il y a beaucoup de filles qui me disent mais Aurora, j'ai une petite poitrine, je ne vais pas mettre en valeur mon buste alors qu'il n'y a rien à montrer. Les filles, c'est tout l'inverse. Plus vous avez une petite poitrine, plus vous pouvez abuser d'un décolleté en V très profond. D'ailleurs, on le voit parfois sur les tapis rouges, même les stars qui n'ont pas beaucoup de poitrine vont porter des décolletés presque jusqu'au nombril. Et c'est ça qui va donner du chien, c'est ça qui va montrer que la fille s'assume jusqu'au bout et qu'elle sait qu'elle est sexy parce qu'elle met quand même en avant ses atouts. Deuxième objection qu'on pourrait se dire, c'est moi au contraire, Aurora, j'ai une très grosse poitrine. Donc si j'ai mis l'accent là-dessus, ça va faire porno-star, ça ne va pas faire joli du tout et surtout je ne peux pas le faire dans un milieu professionnel. Eh bien, détrompe-toi si tu as une grosse poitrine parce que quelque part, tout dépend de, on va voir tout à l'heure, quelles sont les matières qu'on va utiliser. Mais au contraire, c'est à toi de régler la profondeur de ton décolleté. Mais le fait de mettre en avant cette partie-là va faire que peut-être si tu as des rondeurs ailleurs, on ne les verra pas ou on les verra beaucoup moins parce que l'accent va être mis sur ton côté féminin, voluptueux et tes courbes. Donc au contraire les filles, moi ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut qu'on capitalise chacune sur nos atouts en arrêtant de faire des fixettes sur quelque chose qu'on n'a pas. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on a en réalité et vous avez vraiment de quoi faire. Toutes, on a notre propre beauté, il faut juste qu'on s'en rende compte. Après, pour pouvoir justement utiliser cette astuce jusqu'au bout, il faut aussi adapter le décolleté avec les couleurs que l'on porte. Je m'explique, si on a une petite poitrine et on a envie de montrer notre buste, d'attirer le regard, alors que peut-être aussi d'augmenter un petit peu nos formes, on pourra toujours associer le décolleté en V avec des hauts dans une matière satinée qui donc va attirer la lumière et donner un peu de relief ou des couleurs claires. Au contraire, si on est en milieu professionnel, on a une grosse poitrine et on ne veut pas faire de la grosse cochonne, concrètement, à ce moment-là, on va plutôt opter pour des matières sombres avec un décolleté qui soit en V mais pas non plus très dégagé. Par rapport aux pièces, là je vais vous parler un petit peu côté mode. Je vais vous montrer un peu quelques exemples. Si vous avez un style plutôt beau-ish ou vous aimez bien porter des chemisiers, bien sûr, le chemisier en V c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que vous pouvez jouer aussi sur le côté masculin-féminin. Vous pouvez aussi piquer la chemise de votre mec et à ce moment-là, vous allez la déboutonner. Bien sûr, vous allez descendre dans le déboutonnage en fonction de votre poitrine, de votre taille. Donc, plus elle est venue, plus vous pouvez descendre sans risquer de paraître vulgaire. Au contraire, ça va vous donner du style et ça va être vraiment la chemise ou le chemisier. Ça peut être vraiment quelque chose de très sympa associé avec le décolleté en V. Côté robe, je vous conseille vraiment la robe cache-cœur. Elle est pratiquement adaptable à toutes les morphologies. Il faut juste avoir des petits ajustements parce que par exemple, pour les morphologies qui ont une taille marquée comme les X ou les 8, là on va choisir des robes qui vont être ou beaucoup, en fait, très près du corps qui vont donc dessiner cette taille très marquée parce que c'est l'atout sur lequel ces morphologies-là doivent jouer, la taille. Mais il y a des morphologies comme la morphologie à H où les femmes à H, elles ont les épaules aussi larges que les hanches et aussi larges que la taille. Donc là, il n'y a pas de taille mais on peut quand même capitaliser sur notre poitrine. Donc pour ces femmes-là ou pour les femmes qui sont à O, donc qui sont un peu rondes, qui ne veulent pas du tout mettre l'accent sur leur ventre, sur leur taille, ou les filles en V ou en A qui ont respectivement des épaules un peu larges et des jambes, enfin des hanches plus ménues ou à l'inverse, les A, des épaules plus serrées et des hanches un peu plus larges avec une taille plus ou moins marquée. Là, on pourrait par exemple imaginer une robe au cache-cœur qui soit assez près du corps jusqu'au niveau des seins, jusqu'à là et ensuite que ça parte fluide pour ne pas marquer par exemple un ventre ou des hanches plus ou moins larges. Donc vous voyez, ce type de décolleté peut être adapté et décliné vraiment pour toutes les occasions et avec beaucoup, beaucoup de vêtements. Bien sûr, après, on pourrait aussi penser pour l'hiver à des pulls en cachemire en collure en V qui vont aussi, si on les achète en taille oversize, pouvoir laisser descendre sur une épaule pour qu'il y ait une épaule découverte et que ça fasse un peu le côté sexy toujours en dégageant notre col, nos clavicules pour avoir ce côté très féminin et bien sûr, pour être irrésistible. J'espère que cette astuce vous aura plu. En tout cas, si vous le faites déjà, dites-le-moi dans les commentaires et si vous avez d'autres pièces de votre garde-robe avec un décolleté en V que vous portez souvent et que vous voulez partager avec la communauté, dites-le aussi dans les commentaires. Si vous voulez m'écrire, je serai ravie de pouvoir vous répondre et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn sous le nom de Aurora Davoli-Bets. Je vous dis... Ah ! J'avais oublié ! Mettez-moi quand même un pouce bleu pour que je continue à produire des contenus pour vous les girls boss et je vous dis ciao et alla prossima ! Sous-titrage ST' 501